Dubaï fait rêver beaucoup de personnes. Dans la tête des gens, c'est un voyage exceptionnel et qui coûte très cher. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo le contraire et je vais vous donner mes bons plans et mes astuces pour partir à moindre coût. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon astuce pour payer moins cher le restaurant ou te faire surclasser également dans les hôtels. Et dans cette vidéo, comme dans toutes mes autres vidéos, tous les bons plans et les conseils que je vous donne sont totalement gratuits et je n'ai aucun lien de parrainage avec les hôtels ou les restaurants. Alors déjà, comme pour tous les voyages, je te conseille de ne pas passer par une agence de voyage car même s'ils vont te dire qu'ils ne prennent pas de frais, et bien je te garantis qu'il y a toujours des frais cachés. Ils sont inclus forcément dans le vol, ils prennent une marge ou dans l'hôtel. Mais tu ne t'en rends pas forcément compte. Et aussi, évite d'acheter directement tes réservations d'hôtels ou les activités via un blog ou un site internet car souvent ces sites internet font la promotion de ces activités ou d'hôtels car elles sont en partenariat et c'est des sites d'affiliation qui gagnent une commission à chaque fois que quelqu'un achète via leur site. Donc forcément, ils vont te donner des bons avis et ils vont te dire que c'est super mais forcément c'est parce qu'ils touchent une commission derrière. Déjà, la première étape est de trouver un vol et pour cela, je te conseille d'aller sur des sites comme Kiwi, Expedia, Opodo, Skyscanner ou alors Lilligo. Grâce à ces sites, tu vas pouvoir comparer tous les vols. Et pour cela, il faut dans un premier temps choisir le vol de ton départ et une fois que tu as déterminé la date de ton départ, tu dois regarder trois jours autour de cette date prévue. Ainsi, tu pourras trouver le meilleur tarif parmi ces jours pour le départ. Puis ensuite, tu dois faire le même pour le retour. Et une fois que tu as trouvé le jour le moins cher pour le départ et le jour le moins cher pour le retour, tu n'as plus qu'à combiner ton vol et faire une sélection en vol aller-retour. Petite parenthèse, pour ceux qui habitent tout près de la Belgique, c'est souvent avantageux de partir depuis Bruxelles. Pour visiter des lieux, des monuments ou faire des activités, je te conseille d'aller sur groupon.ae ou alors tu peux aller sur des sites qui proposent des billets moins chers et aussi tu peux prendre des packs. Ça reviendra beaucoup moins cher que prendre des réservations à l'unité. J'ai déjà fait énormément d'hôtels à Dubaï, que ce soit à la Marina, sur la Palme ou dans le centre de Dubaï, mais celui qui ressort du lot, c'est vraiment cet hôtel. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il suffit juste de regarder les avis pour s'en rendre compte. L'avantage de cet hôtel est qu'il y a un métro vraiment très proche. Je vous laisse regarder. L'hôtel se trouve juste derrière moi. Et pour aller au métro, vous avez juste à traverser ce petit terrain. Vous arrivez au métro qui se trouve là-bas. Et si toutefois, vous voulez prendre un taxi, si vous voulez aller quelque part d'un peu plus loin comme Global Village, c'est simple. Vous sortez juste de l'hôtel qui se trouve là. Et vous attendez devant, ici. Et il y a souvent des taxis qui passent. Vous avez juste à lever la main et ça ne coûte vraiment pas cher. Et pour avoir le meilleur tarif, il faut vous rendre directement sur le site de l'hôtel et vous inscrire. Vous aurez une réduction supplémentaire avec annulation gratuite et petit déjeuner compris. Et pour le métro, c'est très simple. Vous allez juste au guichet qui se trouve derrière moi et vous prenez une carte que vous rechargez pour 50 euros, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Et une astuce pour être bien servi au restaurant et des fois payer moins cher l'addition, vous vous filmez pendant que vous êtes au restaurant. Ils vont croire que vous êtes mandatés pour tester leur restaurant ou alors que vous êtes un youtubeur très connu. Et donc, ils vont faire tout l'an maximum pour que tout soit parfait. Ou alors, souvent, ce que je fais, c'est que je dis au restaurant ou à l'hôtel que je suis venu par rapport aux avis sur Google, qu'ils étaient bons. Comme ça, l'hôtel ou le restaurant va voir que vous aussi, vous allez laisser un avis. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous puisque ça va m'aider à continuer à partager de nouveaux bons plans. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, abonner et en activant la petite cloche pour être averti de toutes mes dernières vidéos.